Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Dans le documentaire Bernard Tapie, le combattant de C8, René Malville, l'emblématique supporté de l'Olympique de Marseille, offre un témoignage émovant sur l'ancien ministre de ville. Bernard Tapie et René Malville étaient des amis proches. L'en ayant été le patron de l'Olympique de Marseille de 1986 à 1994, elle est l'un des plus grands partisans du club. Ainsi, quand Bernard Tapie est tombé malade en 2017 et qu'il a été hospitalisé pour un double concert à l'estomac et à l'osophage. C'est vers René Malville que la famille Tapie s'est tornée pour annoncer la nouvelle au grand public. Stéphane Tapie, le premier fils de l'ex-dirigeant sportif, a contacté René Malville. En mettant, c'est Stéphane Tapie qui m'a appelé et qui m'a dit « Voilà René, je vais te confier une mission. C'est toute la famille qui te le demande. » Elle me dit « Mon père, il est malade. On a essayé de le cacher jusqu'à maintenant, mais là, c'est plus possible. » C'est les personnes risant que le clan Tapie a demandé expressément à René Malville d'annoncer la maladie de l'homme d'affaires. On a pensé que le mieux, ça serait que tu le dises toi. Parce que toi, c'est comme la famille. Elle lui avait confié Stéphane Tapie. Ni une, ni deux. René Malville, visiblement très touché par cette demande. Publiez donc une vidéo sur Twitter. C'était le 23 septembre 2017. Bernard Tapie est gravement malade. Je pense que toute sa famille va le soutenir physiquement, moralement. Bernard, bats-toi. Tu as toujours été embêtant. Quatre ans après cette annonce, qui a été un choc pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Ses amis, les Français qui l'aperçient, Bernard Tapie, souffre encore de ce double cancer. Récemment, son ami Jacques Seguella s'est exprimé sur le plateau de CNews, s'inquiétant de son état de santé, expliquant qu'il était dans son dernier combat contre la maladie. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt.